que dans plusieurs secteurs, on a à voir avec les biens publics numériques. Donc, le système est intégré dans DSIS, de voir en compte chaque volet de la question. Maintenant, cette alliance de biens publics est en droite ligne avec les OVD. Parce que ça prend en compte la technologie afin de l'adapter dans tous les pays de manière assez rapide. Nous remarquons également que tout le monde veut apprendre de la plateforme DSIS-2. Et c'est merveilleux. Je pense que dans toutes les conversations, on dit toujours que la technologie est importante, mais ce n'est pas la chose la plus importante pour DSIS-2. Et c'est très important et ça a marché. Plusieurs personnes se focalisent trop sur la technologie et ne voient pas ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce qui se passe dans la communauté qui les entoure. Parce que les problèmes, c'est partout dans le monde et nous essayons de tirer des leçons de tout ce que nous voulons. Le rôle des universités, que ce soit les programmes de master, de doctorat, les académies, tout ce que nous avons mis sur pied depuis des années, bien avant que la technologie ne soit hors source. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et on ne peut pas résoudre ce problème en un claquement de doigt. Et je crois que ça fait peut-être 30 ans pour pouvoir arriver à cette initiative aujourd'hui. Et je pense, en tant qu'une personne qui essaie d'avoir des alliances sur les biens publics, non seulement on peut tirer profit des modèles d'apprentissage, mais aussi prendre de votre expérience en tant que communauté. Parce que plusieurs personnes qui nous suivent maintenant, que ce soit les 300 délégués environ qui sont ici sur place et les 400 personnes environ qui vont aussi nous suivre en ligne. Nous sommes tous d'accord que c'est une communauté mondiale et donc on devrait tirer profit de tout cela. Ce que nous voyons aujourd'hui pour ce qui est de la clientèle, c'est qu'il y a plusieurs pays qui rejoignent ces modèles. Maintenant, il y a ce que nous appelons la « souveraineté numérique » et ça a plusieurs noms d'ailleurs. Mais la chose la plus importante, c'est que de plus en plus, les gouvernements se sentent forcés d'adapter des technologies qui doivent faire partie de tout ce qu'ils font. Mais ce qui est particulier ici, c'est que nous parlons de l'infrastructure numérique, que ce soit les plateformes de paiement, les registres d'état civil, il y a ce risque de se tromper. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde et ici en particulier parce qu'il y a la question de la capacité pour pouvoir avoir le contrôle de la technologie et avoir tous les droits. Mais dans plusieurs pays, il n'y a pas le luxe de pouvoir se payer une technologie quelconque. Alors, nous avons le besoin d'avoir cette technologie open source. Pour pouvoir le faire aussi, nous avons besoin de la capacité interne et il faut aussi que les agences puissent être impliquées dans l'implémentation ou la mise en œuvre pour dans tous les pays. Maintenant, même si la communauté ISP et DHIS2 s'y donnent corps et âme, mais ça ne se passe pas dans tous les secteurs. Ça se passe dans l'éducation, dans le développement international. C'est parce que le DHIS2 est en train de l'implémenter pour les things dans les pays. Ça ne se passe pas dans l'identité numérique pour le moment, mais ça a commencé quand même avec l'Inde. Si cette transformation était plus locale et que ça a plus lieu, il faudrait prendre en compte le renforcement des capacités et ça doit se passer d'une manière conventionnelle et non d'une manière classique. Maintenant, ça doit être mis en place sur le plan local également. et donc quand Christine a parlé du fait de partir bien au-delà de l'aspect sanitaire de DHIS2, j'ai deux choses à dire. Il faut pouvoir premièrement mettre DHIS2 dans l'éducation, l'agriculture et ça se passe déjà. Je crois que c'est une évolution naturelle. Maintenant, DHIS2 n'est pas la seule plateforme numérique dans le monde. Il faudrait prendre en compte d'autres intégrations et au-dessus de non seulement la santé, il faudrait que DHIS2 soit une communauté comme HISP. Donc, il faudrait que les communautés puissent collaborer avec HISP non seulement sur l'adoption de DHIS2 et aussi d'adopter le concept de renforcement de capacité et le fait d'être une plateforme mondiale. Je suis content d'être ici et j'espère que dans vos pays, j'espère qu'on pourra être en contact pour pouvoir tous s'entraider, pour pouvoir mettre en place ce modèle de bien public, pour pouvoir tirer profit de cette expérience unique pour que ce soit un modèle pour la coopération numérique dans l'avenir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très d'accord avec vous. Maintenant, vous avez parlé de la nouvelle collaboration. Nous avons eu des donations de d'une rade pour 10 étudiants en formation de doctorat. Maintenant, nous essayons de renforcer les capacités dans les pays pour le bien public en matière numérique. Alors, c'est bien. Maintenant, vous avez écouté des questions cross-sectorales durant cette semaine. Donc, comprenez-nous, vous qui venez du secteur de la santé, parce qu'on a compris que durant la pandémie, ça a aidé dans ce domaine sanitaire. Maintenant, c'est parti du niveau du ministère de la santé, mais c'est parti jusqu'aux différentes présidents de nos pays. Ça prend en compte les ports d'entrée, l'immigration à l'aéroport, etc. Donc, c'est un modèle mondial et on a compris comment faire la gouvernance électronique via une plateforme comme DHS2. Donc, il faut tirer profit de cela. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter encore plus d'informations sur le modèle de renforcement de capacité parce que nous prenons ça en compte. Il faut être alors explicite pour expliquer comment est-ce que nous travaillons parce que c'est ça la soupe secrète pour comprendre comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités dans les pays pour qu'ils puissent être pertinents à tout temps, que ce soit sur le plan numérique ou sur ce qui se passe dans le monde et aussi avoir un progrès mondial au travers de l'innovation locale. ça a commencé en mai 2020 lorsque les biens venaient en Afrique de l'Est via l'Ouganda. Maintenant, il y a la question d'innovation qui s'occupe du suivi de tout un chacun, le fait d'avoir des certificats que ce soit sur tous les plans pour pouvoir avoir les biens dans l'Afrique de l'Est en général. Donc, cette plateforme réussit à innover et nous essayons de partager l'innovation et également, je répète que nous sommes en train de partager l'innovation de tous les groupes ISP. Nous sommes en train d'apprendre et nous essayons d'implémenter cela dans tous les pays et nous essayons aussi d'incorporer cela dans les innovations locales au niveau de tous les pays. maintenant, du 1er janvier 2022, il y a eu une sorte d'amélioration pour se devenir un centre. L'Université d'Oshlou veut que ce soit multidisciplinaire et que ce soit haut en matière de la hiérarchie. Nous essayons de mieux performer. Nous avons ouvert le centre la semaine passée. Vous pouvez voir les couleurs. C'est des couleurs assez vivantes. Nous avons des photos venant des travaux sur le terrain dans tous les pays. Donc, nous essayons de tout faire pour avancer. Donc, voici le résultat. Vous avez vu cela à plusieurs moments. Donc, ceci a été fourni par les ministères de la santé et nous avons 2,4 milliards de personnes qui ont aussi bénéficié de cela. comme est-ce que cela est possible. Je veux aussi remercier les investisseurs ici présents sur la plateforme et également les partenaires parce que le partenariat a été, je veux dire, crucial pour pouvoir travailler ensemble et être pertinent et mobiliser les fonds lorsque les choses seraient importants. parce que vous savez, durant les premières années, je ne sais pas si j'ai oublié une diapo, ça va venir bientôt. Donc, je disais, durant les premières années, on avait de la recherche des fonds qui venaient ensuite, il y a l'honorat, le fonds mondial qui sont aussi venus nous soutenir. ils sont toujours là lors de nos réunions, lors de nos discussions pour voir comment est-ce que cette plateforme serait disponible pour tous les pays pour que ce soit pertinent pour chacun et voir comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Maintenant, toutes les parties viennent aussi et on essaie de tout faire pour aider non seulement dans le domaine de la santé mais de l'éducation, du climat, etc. Donc, l'ancien premier ministre même est au courant de tout cela. Maintenant, comment est-ce que cela est possible? je ne parle pas français, pas parce que je suis stupide, mais juste que je n'aime pas la présentation en français. Maintenant, je suis en train de parler de RISP, je vais en parler, mais la diapo n'est pas présente, donc je vais continuer directement. cela fait quelques années que nous avons commencé la première implémentation, nous avons commencé à travailler avec l'honorat et les équipes en Afrique du Sud. Nous avons collaboré avec les universités de Cap-Ouest, Western Cape, en Afrique du Sud pour pouvoir mettre en place les portails. Donc, voilà. Maintenant, j'ai parlé des projets de doctorat et nous avons également continué à travailler pour la recherche. Maintenant, je dis que ça traverse les géographies non seulement en Afrique, ça a commencé en Afrique australe puis après le reste de l'Afrique puis l'Inde, l'Asie et donc c'est une technologie qui quitte de Microsoft Access pour s'adapter à toutes les autres technologies disponibles. Donc, DSG S2 est devenu 2.0 et c'est ce qui lui a permis de pouvoir s'adapter à Internet et aussi le fait de mettre cela à jour a permis que cela puisse être interactif avec toutes les autres technologies et tous les cas d'utilisation. Donc, ça prend compte de plusieurs personnes. Donc, voilà le secret. Alors, nous avons tous ces groupes ISP. titulaires de doctorat. Nous avons travaillé avec eux depuis plusieurs années et sept parmi eux continuent de travailler avec nous et nous essayons de former plusieurs encore pour le programme. Donc, même si il y a des financeurs qui sont arrêtés en 2008, nous continuons toujours de recruter venant des programmes pour ce qui est du système des formations de gestion de l'éducation. Maintenant, collaborons avec les gouvernements, les ministères de l'éducation, de la santé et nous essayons de renforcer leur capacité dans les ministères via le design participatif. Donc, nous sommes là pour enseigner aux gens comment est-ce que vous pouvez personnaliser votre système vu les nouvelles demandes et les législations et les connaissances en matière de la situation de la COVID-19 parce que vous ne pouvez pas juste avoir des applications qui ne peuvent pas s'adapter à ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est pour cela que nous parlons d'innovation locale pour le progrès mondial. Donc, maintenant, nous essayons de pouvoir avoir un système d'information pertinent et nous essayons vraiment de le faire en réalité. Nous le faites ensemble avec les gens qui sont dans les différents pays. Donc, les groupes servent de mentors et nous donnons les informations à ces mentors-là pour pouvoir renforcer les capacités dans les pays. Voilà comment les communautés ont commencé à grandir encore et encore parce que les gens apprennent et font partie de cette famille et ceux pour la vie. Alors, ce que nous faisons, c'est basé sur la connaissance. Cette recherche n'est pas juste sur le plan académique parce que nous avons 73 personnes qui ont reçu leur doctorat via ce programme et même, il y a eu des soutenances le mercredi dernier. et ils essaient de mettre en place leur propre laboratoire. Leur propre laboratoire. Maintenant, en utilisant ces connaissances, on s'améliore en matière d'implémentation, on le partage avec les autres. C'est vrai, voler n'est pas bien, mais dans ce cas, c'est bien pour pouvoir tous avancer. il y a eu une sorte de dissémination de ces mêmes innovations dans tous les pays et les académies dans les régions. Et cela est dirigé par les groupes de manière locale dans les régions et on partage les expériences et on doit apprendre à tirer profit des meilleures expériences. Donc, si un pays X peut le faire, un autre peut aussi le faire. Donc, on n'essaie pas de noter les gens. On peut partager les expériences et les connaissances. Donc, ces groupes AISP aident ces étudiants en doctorat pour qu'ils puissent développer l'application et l'améliorer dans leurs différents pays. ces étudiants font tout pour renforcer les capacités et pour mettre à votre disposition les solutions. Donc, voilà les groupes AISP. Nous avons 17. Nous avons un nouveau au Pakistan durant la pandémie. maintenant, il y a les partenaires comme le Gavi qui nous ont aidés. Donc, ces groupes sont importants pour nous aider pour avoir des soutiens au ministère dans tous les pays et à travers le temps. C'est pour cela que j'en parle parce que nous avons besoin de savoir comment est-ce que cela pourrait nous aider. Parce que notre raison d'être ici, c'est pour voir comment est-ce que ça se passe dans les pays. Ça nous aide à être dans une communauté où tout le monde peut croître et briller. Donc, l'expérience sur le terrain est très importante pour comprendre comment est-ce que le DHIS2 serait important pour les années à venir et essayer de comprendre peut-être comment est-ce qu'on atteint par les objectifs et aussi comment changer la plateforme pour qu'elle soit encore plus pertinente. Alors, comme je disais, les groupes sont importants et les partenariats que nous avons avec nos donateurs nous ont permis d'avancer très rapidement, plus rapidement comme jamais durant la pandémie parce que nous avons déjà ce partenariat, cette confiance. On a déjà montré que nous pouvons être pertinents durant la pandémie parce que les cas d'utilisation sont les mêmes partout. nous essayons de pouvoir soutenir les pays de manière numérique et à chaque fois. Donc, comme je disais, on en a besoin pour partager les expériences et avancer ensemble. à la fin, on va essayer de tout partager pour qu'on avance tous ensemble. Maintenant, le 27 janvier 2020, le Sri Lanka a eu son premier cas de COVID-19 et nous savons qu'il y a un groupe très fort là-bas au Sri Lanka. Et le 29 janvier 2022, le module port of entry ou les ports d'entrée ont été implémentés du DHJS2. Max et tout le monde, nous avons un petit problème de son, pardonnez-nous. Je disais que demain, durant la séance première, on va parler du Sri Lanka et de son expérience. Maintenant, il y a 47 pays qui utilisent des DHJS2 non seulement pour la COVID-19, mais aussi pour rendre la vaccination possible. ça a permis d'avoir les vaccinations au Rwanda et nous avons vu même qu'en Norvège, voilà ce que disent les journaux parce que ça dit qu'au Sri Lanka et en Ouganda, ils ont utilisé les logiciels que nous avons mis en place pour pouvoir informer les décisions dans les communautés et s'en sortir. Donc, la Norvège était le premier pays à utiliser DHJS2 pour traquer les contacts. Maintenant, les autres pays discutent avec nous pour voir si DHJS2 peut survivre les cinq prochaines années et nous pensons que oui et nous pensons que ça va continuer pendant longtemps. Donc, voilà les arguments que je vous ai présentés plus tôt, voir comment est-ce que nous allons mobiliser les communautés dans le monde. Donc, je remercie encore le Norad qui, des semaines avant le confinement, nous a aidé financièrement et nous savons que nous avons une bonne capacité en matière budgétaire. quand nous sommes partis, on devait avoir 10 millions, mais on nous a dit de pouvoir être visionnaire pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir résoudre le problème. Donc, également, nous avons notre plateforme numérique qui nous a beaucoup aidé pour l'innovation dans tout le monde et entier et aussi apporter des innovations numériques pour résoudre nos problèmes de la COVID-19 dans le monde. Donc, DHCS2 est une plateforme générique. Pourquoi alors aller bien au-delà de la santé? Évidemment, parce que nous avons mis cela en place dans le domaine de l'agriculture, la nutrition, le domaine de l'éducation et le domaine du climat. Donc, quand on arrive dans toute la communauté, tout le monde essaie d'utiliser ce programme, que ce soit dans le domaine de l'assainissement et de l'eau, de l'éducation, voir comment est-ce qu'on peut enseigner dans les écoles. Donc, je remercie encore l'honorade. Ensuite, on a parlé de la capacité d'utiliser des technologies de l'information dans les pays. Et nous avons des HSE pour l'éducation dans les pays comme l'Uganda, la Gambie, le Swatini, le Togo, le Mozambique, le Sri Lanka. et nous avons des doctorants qui suivent le programme pour l'éducation. Nous avons fait un travail fantastique pour l'Académie de l'éducation à Banjoul en matière de l'AGS2 où il y avait des représentants des ministères de la santé dans plusieurs pays qui étaient représentés et c'était 218 participants et nous avons également des discussions sur l'éducation plus tard pour ceux qui sont intéressés parce que cela a beaucoup aidé dans le domaine de l'éducation puisque l'éducation est très importante et souvent, il arrive que dans les programmes à l'école, que ce soit aussi les vaccinations, ça a lieu dans les écoles. Donc, l'idée à Jésus nous a beaucoup aidé pour voir les nombres exacts dans les pays et vous allez plus écouter parler de ça le jeudi lors des prochaines séances lorsqu'on va faire la présentation sur l'Ouganda. Maintenant, nous avons également cette photo venant de l'Ouganda. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur les cas mais je sais qu'il y a eu le gouvernement ougandais qui a utilisé le DHS2 pour pouvoir atteindre plusieurs des ODD et aussi résoudre plusieurs problèmes qui sont déjà présents dans le pays et pouvoir développer le pays. donc le DHS2 a beaucoup aidé en matière de progrès de développement dans le pays. Maintenant, je vais essayer de résumer cette dernière diapo. Nous ne disons pas que le DHS2 peut tout faire parce que c'est impossible, mais on peut quand même mettre en place les plateformes nécessaires pour pouvoir insérer les données dans vos pays et aussi intégrer les questions de l'agriculture, de la nutrition, de la sécurité alimentaire et nous allons en parler le mercredi. Donc, je crois que c'est la fin de ma présentation. Je crois que j'ai utilisé beaucoup de temps. Donc, je vous remercie quand même de votre aimable attention et si on peut voir comment on a travaillé au Mozambique pour pouvoir suivre la température des vaccins. Merci encore de votre attention. Sous-titrage ST' 501